assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh m'rahmap bikoum fadla siri diyal li vidiyo ala logisiel revit donc belman m'daw bhrt n'sir ghil wahd l'kadiya bi anna revit mashi hwal bim donc kenny disav di al nasli ki goulou revit bim c'est la même chose là donc le bim revoir le processus intelligent et complexe l'ekan dirubi la gestion d'un projet de construction alors que le revit c'est juste un logiciel et un outil l'ekan stame le bachin a sur le bachin a sur le bachin cadmouf lui donc voilà le bim c'est le processus intelligent et complexe d'un modélisation au revit c'est juste un état à un outil donc voir le logiciel ingrido bien le mokide de ligne d'un code donc si enna revit c'est d'un outil logisiel li kan dirubi gire la mode lisasio bach 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 n'addu wahd la maquet dial dial d'alaklo progay dianna donc hersicom bia ou hersicom tiziuzi bien haza la differance donc bim mashiogo revit donc هنا adna lan tiktifbas. donc lik anna demnarei o le kan exécuti ou revit c'est à l'enna haza hud li na haza l'o pano diyal d'al demarage. donc Nous avons maintenant les modèles. Les modèles ont faits dans le projet de nous. Nous avons déjà des projets. Du coup, nous allons dire d'ouvrir ou d'ouvrir. Sinon, nous avons besoin d'un projet. Nous allons dire de créer un fichier de modèle. Donc, nous allons créer un projet. Donc, pour travailler sur un projet, nous avons beaucoup de gabarits. Gabarits de construction, architectural, de structures, gynéclimatiques, systèmes, électriques et plomberies. Donc, nous allons voir une vidéo sur ce que nous allons faire. Il faut juste savoir qu'il y a beaucoup de gabarits. Tout le monde qui se travaille, en tant que spécialité. Donc, un ingénieur civil des structures, il s'agit d'un gabarit électrique. Donc, il s'agit d'un gabarit de structures. Un architecte, il s'agit d'un gabarit architectural. Donc, voilà. C'est tout le monde qui a fait un gabarit. Il s'agit d'un gabarit. Nous allons dire ici, la famille. La famille, c'est la même règle. Soit qu'il y a une famille des existences. Comme ce que nous allons dire. Sinon, nous allons dire nouveau. Pour créer une famille. Nous avons des modèles. Donc, les modèles récents. Nous avons des modèles récents. Donc, nous avons des modèles récents. Et nous avons des modèles récents. Alors, nous avons des modèles récents. Donc, nous avons des modèles récents. c'est un projet d'architecture on va échanger au diteur c'est un projet d'architecture c'est la même chose pour les femmes Pour donner un peu de détails, il y a les fichiers récents. On a BIM 360. BIM 360 c'est une plateforme qui a développé Autodesk. Les gens qui s'interviennent. Ils se connectent à une personne qui communique sur la plateforme. Au lieu d'avoir des réunions. Il y a une plateforme dans le bureau. Mais ils communiquent. C'est un cloud qui est enregistré en permanence avec le projet. C'est un coffre-fort. Ils ont bien choisi l'écone. C'est un coffre-fort qui protège l'écone dans le projet. Les intervenants ont bien choisi le coffre-fort. C'est ce qui concerne le BIM 360. Il y a d'autres commandes. Il y a des nouveautés. Aide en ligne. Le forum de communautés. L'assistance client. Il y a des nouveautés qui ont développé Autodesk. Il y a des affiches. Il y a des informations sur le site internet. Il y a des nouvelles informations. Autodesk. Par exemple. Il y a des vues partagées. Il y a des vidéos ou des explications. Il y a des удивsky en ligne. Vous flesh and obscurrie la priorité. C'est la même chose. Pour les autres nouveautés. Aide en ligne. Il s'agit de l'aide en ligne où il y a un problème, il s'agit d'un exemple d'un famille. Il s'agit d'entrer et il s'agit d'un sujet à propos de la famille. Il s'agit d'un problème où il y a un problème. Donc, il s'agit d'un lien où il y a un problème. Il s'agit d'un lien avec l'explication. Il s'agit d'un lien avec l'aide en ligne qui aune beaucoup de choses. Il s'agit d'un lien avec les problèmes qui ont l'occasion. Il s'agit d'une petite recherche sur le motley qui aune la solution. Donc, il y a un forum de communauté qui n'a pas pu avoir beaucoup de débutants. Qui ont pu avoir des experts qui ont partagé les édits. Ils ont des questions qui ont mis en place. Il s'agit d'un lien avec l'interaction avec les experts. Il s'agit d'un lien avec la solution. Il s'agit d'un forum d'échange. Il s'agit d'un lien avec le débutant. Cela n'empêche pas d'un lien avec les experts. Il s'agit d'une valeur ajoutée. La dernière chose, c'est l'assistance client. Il s'agit d'un client Autodesk. Il s'agit d'une manipulation d'assistance. Il s'agit d'un lien avec les experts. Voilà, ce qui concerne la partie. Il s'agit d'un lien avec le démarrage du logiciel. Sinon, la plus grande information pour utiliser le logiciel. Il s'agit d'un lien avec le logiciel. Donc normalement, il s'agit d'un lien avec le logiciel. mais comme c'est le projet donc il est comme si il est bloqué donc maintenant on peut se rendre à la commande. Pour le menu précédent on peut se rendre à l'accueil, la même école que l'on a fait donc quand on ouvre ou quand on ouvre, et cette flèche il fait la même chose donc on peut se rendre à l'écran, on peut se rendre à l'écran donc la même chose, il a besoin d'ouvrir ou de nouveau, on peut se rendre à l'écran on peut se rendre à l'affiché, on peut ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, exporter, imprimer, etc. options, on a l'option, on a l'option, on a des vidéos j'ai donc voilà, on a les projets, les documents récents, on peut se rendre à un projet qu'on a déjà fait, on peut se rendre à l'écran, on peut se rendre à l'écran par exemple, c'est mon projet, on peut se rendre à l'écran j'ai des projets, on peut se rendre à l'écran, on peut se rendre à l'écran pour ce qu'on a fait, on peut mettre à l'écran par exemple, architecte, ingénieur de structure, ingénieur électrique et tout, on peut se rendre à la même version de l'écran par exemple, on a des revites 2021, on peut se rendre à l'écran Donc, si on a une version de 2019 ou 2020, ça ne va pas marcher, il faut qu'on a la même version. La chose la dernière, par exemple, si on a un projet de version précédente, par exemple Revit 21, mais on a déjà fait un projet de Revit 2018. Donc, 2018, on a des projets. On va pouvoir s'appuyer sur Revit 2021. Donc, si on a une version précédente, on va pouvoir s'appuyer sur la mise à jour ou l'upgrade. Mais l'axe est là, c'est Revit 2018 ou 2020. Mais on va pouvoir s'appuyer sur le projet 2021. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur le projet de version précédente. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur Revit 2021. Mais sinon, l'inverse, ça ne va pas marcher. Par exemple, on a un projet de Revit 2018 duplex. Mais ce qui est important, c'est que votre modèle est en cours de mise à jour. Donc, on a deux Autodesk 2018 à Autodesk 2021. Donc, on a une mise à jour. On a un chargement. Donc, on a un chargement. Une fois qu'il est terminé, ça fera qu'il est en cours de 2021. Donc, on a un chargement. On a un chargement. Et on a un chargement. Donc, on a un projet.